Le projet du Papillon Source Méditerranée, dont l'amorçage est prévu en France et au Maroc, a pour enjeu de fournir un modèle de développement social, environnemental et éducatif, plus de fédérer les efforts de nombreux acteurs du changement positif, présents dans l'ensemble des pays, de l'espace méditerranéen et au-delà. Il s'agit de développer collectivement des cités multifonctionnelles, fantaisistes, conceptuelles, expérimentales et à vocation sociétale. Le Papillon Source Méditerranée, c'est au préalable 20 cités autogérées banques alimentaires, prévues dans l'ensemble du Maroc, de la Méditerranée au Sahara, et un parc à thème, centre de recherche pluridisciplinaire, dans le département de la Charente, en France. L'initiation et la mise en place de ce consortium est un mécanisme puissant, capable de mobiliser un très grand nombre de ressources intellectuelles, de bonne volonté et de cœur, plus de garantir la pérennisation des résultats atteints. Les connexions de coopération transnationales et transgénérationnelles seront créées entre les rives de la Méditerranée et bien au-delà, outrepassant les différents conflits culturels et politiques, ainsi que les spéculations idéalistes, par la mise en place d'événements fortement rayonnants. Il s'agit d'un processus transnational innovant, amorçant un mouvement général d'union des cœurs et des cerveaux, et d'un outil puissant de cohésion nationale et de diplomatie sociétale. Il s'agit d'un mécanisme de révélation et d'échange des pratiques les plus innovantes et les plus naturelles par le regroupement d'un grand nombre de spécialistes, chercheurs, inventeurs et artistes positifs, tous visionnaires, altruistes et porteurs d'espoir, mais également par l'usage permanent du biomimétisme dans de nombreux domaines. Parmi les deux modèles de cités conçus, les cités autogérées banques alimentaires seront des cités jardins-forêts-sanctuaires, à la fois régénératrices sur le plan environnemental et le plan humain. Beaucoup de gens s'accordent à dire que les terres arides devraient jouer un rôle majeur dans la production agricole mondiale et contribuer à répondre aux enjeux climatiques. Les cités autogérées banques alimentaires ont donc pour mission principale d'assurer la stabilité et la sécurité alimentaire et pour mission secondaire de lutter contre les processus de raréfaction de l'eau et de désertification dans les régions arides et semi-arides. Dans ce cadre, un procédé agroclimatique novateur développé par le programme El Fordev permettra de relever de nombreux défis environnementaux et sociétaux dont font face le Maroc, les pays de l'espace méditerranéen, les pays du monde arabo-berbère-musulman et les pays africains. Ces cités autogérées seront des vitrines du progrès à venir dans la modernisation du système de la sécurité alimentaire, de l'amélioration des politiques agricoles et hydriques, de la géo-ingénierie, du conseil agricole, du transfert de technologies vertes nouvelles et performantes, puis de la formation par l'expérience. Voici donc venu le temps d'amorcer l'union des peuples tant désirés et celui d'élever conjointement les nations françaises et marocaines au rang de modèle de développement sociétal à suivre vu de moteur du changement positif.